Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la grande rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux pongoins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Vous le savez, on est en pénurie de main-d'oeuvre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de chômage. Il y a des gens au chômage, il y a des gens au chômage qui ont besoin d'aide. Je suis allé visiter les gens du comité de chômage et Mme Thérèse Fortier a accepté, j'ai tordu le bras un peu, à beaucoup, pour qu'elle vienne s'asseoir dans le studio Saint-Jean pour nous parler de ce qu'ils font au comité de chômage. Bonjour Mme Thérèse Fortier. Bonjour M. Lemieux. Votre rôle au comité de chômage? Conseillère en défense de droit. En fait, vous êtes deux permanentes au chômage. On est deux permanentes, exact. C'est ça. On s'entend, là, c'est clair, c'est comme Tim Horton vend du café, comité de chômage, vous travaillez sur les dossiers de gens qui ont de la difficulté avec le chômage, mais c'est plus large que ça, mais c'est le produit d'appel, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. On va parler du reste, mais parlons des services aux chômeurs. Qu'est-ce que vous faites? Qui devrait venir vous voir avant que ce soit trop tard? La première chose, c'est la personne qui a un intérêt à soit quitter son emploi ou qui vient d'être congédiée ou des choses comme ça. Première des choses, elle nous appelle. Alors, à ce moment-là, on donne l'information, qui est tout à fait évident, parce qu'il y a des façons de faire un départ volontaire sans être pénalisé par la loi, parce qu'on sait que l'assurance-emploi, c'est une loi. C'est pour ça que vous dites, s'il veut quitter son emploi, il devrait venir, ou elle devrait venir vous voir avant de décider. Exact. Parce qu'il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Dans la loi, il existe 40 raisons pour lesquelles un individu peut faire un départ volontaire sans être pénalisé. Et si tu n'es pas dans les 40 raisons, tu es pénalisé. Vous êtes pénalisé, exact. Et ça, ça commence bien mal, parce que d'être pénalisé, ça veut dire qu'on peut attendre plus longtemps avant d'avoir ses chèques, ou on va en avoir moins aussi si on ne fait pas attention. Être pénalisé, ça veut tout simplement dire pas de n'avoir du tout. Ouh, là, c'est moins drôle. Là, c'est moins drôle. Ce n'est pas drôle pour commencer le chômage, mais là, rendu là, c'est un problème. Donc, je comprends qu'il y a une différence, puis vous connaissez la loi par cœur, puis on n'a pas besoin de la connaître nous autres, mais il faut savoir que si on veut quitter son emploi avant de dire « je sais que mon camp, on devrait passer au vouloir » pour au moins savoir c'est quoi les limites, les choses permises, puis les choses qu'il faudrait savoir avant de se décider. Exact. Si on est déjà au chômage, si on reçoit notre bleu, comme on dit, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire de différent. Il faut juste passer à travers le système, sauf que même si c'est fédéral, puis je vous en parle parce que le citoyen, il n'y a pas besoin de savoir municipal, provincial, fédéral, il est au chômage, il a besoin d'aide. Ce n'est pas parce qu'on remplit les formulaires, puis qu'on envoie tout ça, qu'on va nécessairement avoir tout ce à quoi on a droit, ou tout ce qu'on voudrait avoir dit au début. Première des choses, le prestataire. Nous, ce qu'on dit, c'est du moment où le prestataire perd son emploi, peu importe la raison pour laquelle il la perd, soit qu'il quitte volontairement, ou qu'il est congédié, le lendemain, il fait sa demande. Il établit sa demande, soit par Internet, ou il va dans un bureau de services Canada. Deuxième des choses, le traitement de la demande prend minimalement, je dis bien 28 jours. Mais à l'heure où on se parle, on est rendu à 30, 35 jours, avant que le dossier arrive au-dessus de la pile, et qu'il y ait un avis de décision émise dans le dossier. Or donc, si l'avis de décision émise est négative, nous, on est là. – Mais c'est-tu une bonne idée d'aller vous voir quand on remplit nos papiers au début, puis qu'on envoie ça? Est-ce qu'on peut aller vous voir à ce moment? – Ah, vous pouvez venir nous voir. On peut aider le prestataire à remplir le formulaire. Ça prend à peu près une heure. – OK. – Mais il faut quand même attendre le délai, et pendant le temps de délai, on ne peut rien faire. – À partir du moment où il y a une décision, là, si la décision n'est pas bonne, négative, vous pouvez, il y a de la marge de manœuvre, il y a moyen de faire appel, je imagine. – Là, à ce moment-là, le prestataire vient nous voir, on a un entretien avec lui, et on fait une demande de révision administrative, qui, elle, encore, un coût établi, a un délai de 28 jours avant d'être traité. – Et c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment mal pris. – Et si la décision tombe encore négative, à ce moment-là, il y a le tribunal de la Sécurité sociale auquel on va plaider. – Quand vous dites « on », c'est que vous accompagnez les gens? – On accompagne les gens jusqu'au tribunal. – Bon. Et ça ne coûte rien, ça? – Absolument rien. – Et ça vient avec de l'aide en périphérie de juste remplir le formulaire, puis obtenir ou pas, puis contester ou pas. J'imagine que c'est un monde autour de vous aussi, là. – Bien, c'est un monde, c'est certain, parce qu'on gravite beaucoup autour de la loi. Or, donc, quand on arrive à faire des demandes de révision, comme je disais tantôt, on se réfère à des CAF, qui sont des cours administratifs fédérales, et on se réfère à des jurisprudences pour, justement, appuyer le dossier du prestataire. Et quand on arrive au tribunal, c'est la même chose. – Ça, c'est un service aux citoyens, mais vous n'êtes pas gouvernemental, vous. – Nous sommes, on est un OSBL, on est un organisme communautaire, subventionné par le provincial. – Pas le fédéral. – Pas le fédéral, non. Moi, je me dis souvent à dire qu'on défend une loi fédérale, mais le fédéral ne nous aide pas, c'est le provincial qui nous aide. – Vous n'aide pas à vous battre contre eux autres. – Non. – Donc, vous êtes subventionné par le provincial pour être capable de donner ces services essentiels aux citoyens. Parce qu'il n'y a rien comme d'être pris avec ça pour savoir jusqu'à quel point ça peut devenir une montagne. – Moi, je dis souvent, moi, ça fait 15 ans que je fais la profession que je fais. Et je dis toujours, les gens, quand ils arrivent chez nous, on est la porte d'entrée vers les services communautaires. Parce que la personne qui arrive, arrive en instance de survie. Ils ont besoin de quoi? Première des choses. Ils ont besoin d'argent, parce qu'ils sont à court d'argent. Après ça, on fait beaucoup, beaucoup de référencements. On demande aux gens, c'est quoi vos priorités? Si c'est au niveau nourriture, on les réfère aux organismes qui offrent de la nourriture. Si c'est au niveau logement, on va même jusqu'à faire des lettres aux propriétaires en disant, soyez vigilants, nous travaillons dans le dossier du prestataire. Et la personne s'engage à défrayer le coup de son loyer quand les sous rentreront. Donc, vous êtes, ce n'est pas un guichet unique, mais c'est quand même une porte d'entrée qui peut mener là où on en a besoin, une fois qu'on est confronté à des situations qu'on aimerait mieux ne pas vivre, mais on est pris avec. Et autant pour de l'aide, de la nourriture, propriétaire, intervention aussi, j'imagine, auprès d'autres agences gouvernementales, à un moment donné. Oui, c'est sûr. Parce que la personne qui vient chez nous, qui, ça fait 40-45 jours qu'il attend, là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est, on fait le référencement à l'organisme de l'inclusion qui, elle, s'occupe des gens sur l'aide sociale. Parce que la personne peut avoir ce qu'on appelle une aide compensatoire le temps que son dossier se règle. Mais, on a changé ça, on appelle encore ça le chômage, parce que c'est ce que c'est, une prestation, mais en même temps, c'est l'assurance-emploi. Et ce qu'on a compris au fil des années où il y a eu des réformes, des changements, des règlements, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'insistance de la part du gouvernement pour aller chercher de l'emploi. Il y a une porte d'entrée pour ça au gouvernement, mais est-ce que vous, vous avez aussi des services pour aider les gens à se replacer? – Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux gens l'opportunité d'aller au centre local d'emploi. On les dirige, le club de recherche d'emploi, et puis… – Parce qu'il y en a des ressources, là. – Il y en a des ressources, exact. Il y a le quartier de l'emploi qui a plusieurs diversités dans son service. – Puis est-ce que ça peut mener à de la formation? Est-ce que vous êtes, c'est pas vous qui allez la donner, là, mais conseiller les gens vers des ressources pour être capables de reprendre ou de compléter une formation, des choses comme ça? – Oui, parce que l'individu qui arrive chez nous, puis qui dit, moi, je veux changer soit de profession ou de carrière ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on le réfère à Service Québec. Et puis, eux, avec l'acheminement, ils peuvent lui donner un programme vers lequel il va s'inscrire. – Là, on a fait le tour du jardin, juste du jardin. – Là, on va se ramener, vous puis moi, là, mettons qu'on se sert une bière, puis on jase, là. C'est quoi l'état du chômage à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Haut-Richelieu? Ah, ça, c'est une question que je n'ai pas posée. Vos services sont accessibles à tout le monde dans le Haut-Richelieu? – Tout le monde dans le Haut-Richelieu. Nous, on couvre, en réalité, neuf MRC. – Hop là, vous en avez large? – Oui, très large. Alors, donc, on couvre la MRC Rouville, une partie de Rouville. – Évidemment, là, au Richelieu. – Là, au Richelieu. Je vais dans le Surrois. On se rend jusqu'à la pointe est de l'île Perrault et jusqu'à la ligne de l'Ontario. – Bon an, mal an, là, est-ce que maintenant, parce que j'ai commencé, ce n'était pas juste une blague ou un jeu de mots, c'est vrai qu'on est en pénurie d'employés. – Oui. – Est-ce que ça se sent chez vous? Est-ce qu'il y a moins de monde? Ou le fait est qu'il y a toujours du monde qui a des problèmes et qui sont obligés de se retrouver chez vous parce que ce n'est pas facile de gérer les relations avec le service de chômage? – Moi, je vous dirais qu'il y a eu une légère baisse, effectivement, mais pas assez pour en ressentir l'effet. – Pas autant qu'on a de pénurie. – Exact, exact. Il y a une légère baisse. Mais comme je vous dis, surtout, ce qu'on voit beaucoup, c'est, on parlait de départs volontaires tantôt, et c'est ce qui arrive. C'est surtout les gens qui essaient de se relocaliser dans un emploi et puis qui réalisent que, selon la loi, on appelle ça l'emploi convenable, ce n'est pas pour eux, ils n'aiment pas ça. Alors, ils disent au revoir à leur employeur et puis ils se retrouvent le lendemain matin, ils n'ont plus de chômage. – Et il y aurait pu en avoir s'il y avait mieux fait les choses ou s'il y avait fait les choses. – Exact, différemment. – Différemment. – Selon les 40 conditions possibles. – Et voilà. – J'ai compris. – Mais effectivement, c'est peut-être là, sans qu'on fasse ensemble le tour de toutes les questions qui sont problématiques et potentiellement difficiles quand on a affaire avec les services gouvernementaux au sujet du chômage, la façon de quitter son emploi, on l'a dit tantôt, mais là, on peut en parler un petit peu plus, ça fait vraiment une énorme différence. – Beaucoup, beaucoup. La différence peut être énorme parce que le fait de... Je peux vous donner un exemple. La personne qui a un emploi qui se sent pas bien, qui a des problèmes, puis qui arrive à un moment de sa vie qui dit « je veux faire autre chose », alors à ce moment-là, si elle est capable d'avoir un papier de médecin qui lui dit que l'emploi n'est pas pour elle, il n'a pas de problème. – Mais si on fait pas ça, puis qu'on fait juste donner sa démission, on va payer chèrement notre démission. – On va payer chèrement. C'est toujours la justification de la raison du départ. – OK. À part ça, comment ça se vit en ce moment? Est-ce que vous remarquez qu'il y a toujours le même genre de clientèle, qui ont toujours le même genre de problème? Évidemment, il y a une routine dans votre cas, tout le temps du monde qui ont fait la meilleure erreur ou qui n'ont pas fait la bonne affaire au bon moment, mais est-ce que ça a changé beaucoup depuis quelques années? – Les problèmes sont cycliques, comme je vous disais. On peut arriver dans une période de deux ans, presque tous les dossiers qu'on va traiter vont être des congédiements. L'année d'après, ça va être des départs volontaires. L'année d'après, ça va être des retours aux études. Ça revient cyclique. – Y a-tu moyen d'avoir du chômage pour aller aux études? – Ça, c'est assez complexe. La personne qui va aux études, si elle a des antécédents, travail-études, prouver, si elle est capable de prouver que les études qu'elle fait, qu'elle n'a pas beaucoup d'heures de travail à faire chez elle, qu'elle serait capable d'occuper un emploi de soir, de nuit, de fin de semaine, c'est toujours défendable. – Je vous écoute, puis je comprends que vous travaillez avec des humains et une fonction publique. La personne en avant de vous, c'est des humains, puis le reste, c'est des fonctionnaires, puis des formulaires. – C'est pas facile. Puis en même temps, vous êtes un peu, pas psychologue, mais vous faites un peu office de psychologue parce qu'il faut que les gens vous racontent leur vie jusqu'à un certain point pour que vous soyez capable de les aider pour vrai, là. – Exact. Je me dis, on n'est pas des intervenants sociaux, mais on en fait le rôle. – Oui, parce que quand on ajoute à ça la dimension de référencement dont vous parliez, c'est parce que vous décelez qu'il y a des besoins dont on ne se vante pas nécessairement. – Et comme je disais à votre collègue tantôt, Mme Annie, je disais, on voit de plus en plus de personnes avec des problématiques de santé mentale. Et on a déjà traité des dossiers où j'ai dû remonter jusqu'à l'enfance de la personne. – Hum. Ça fait que ce n'est pas simple, ce que vous faites. Il n'y a pas personne qui pense que c'est simple, mais là, je constate que c'est très complexe, c'est très proche de l'humain. Et en même temps, vous faites... En fait, vous faites pas du dernier recours, mais pas loin, là. Vous êtes en secours direct, quasiment, là. – Moi, je dis qu'on est un élément d'instance de survie. – Voilà. – On dit toujours que le vieux Saint-Jean, puis Saint-Jean qui a grossi, on est rendu à 100 000 ou presque, là, que c'est... Il y a les deux. Il y a des gens qui ont vraiment la grosse vie, puis il y en a d'autres qui en arrachent énormément. Chez vous, vous le vivez à tous les jours, ça, forcément, par la nature de ce que vous faites, mais est-ce qu'on s'améliore? Est-ce que ça va un peu mieux, quand même, avec le temps? – Je pense que oui. – Oui. – Je pense que oui. Parce que les gens, à un moment donné, prennent conscience de leur capacité, et puis, je sais pas, ils vont vers ce qu'ils aiment, et puis ils se stabilisent. Moi, je parle de stabilité. – Moi, je suis un éternel optimiste, là. Alors, c'est difficile pour moi de voir le verre à moitié vide, mais c'est parce qu'il faut constater, quand on parle de pénurie, que les gens veulent améliorer leur sort, ils veulent aller vers un meilleur emploi. – C'est toujours le bas de l'échelle qui se libère. – Le bas de l'échelle qui n'écope. – Oui. – C'est toujours le bas de l'échelle qui n'écope. Vous parlez de pénurie, manque de main-d'oeuvre. Oui, c'est vrai. Mais si on fait le tour des réseaux pour aller voir les emplois disponibles, souvent, ce sont des emplois à bas salaire qui sont sur le marché, où ça va être des emplois bien rémunérés, mais un emploi où c'est 24-28 heures par semaine. C'est des choses comme ça. On en voit beaucoup. – Brisez un mythe ou confirmez-le-moi, mais on a l'impression que c'est juste, justement, je ne veux pas dire le bas de l'échelle parce que c'est plus agréatif, mais les emplois moins bien rémunérés qui se font barouetter. Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir qui sont en chômage ou qui sont forcés vers le chômage de tous les niveaux? – Oui. Ah oui, on a des professionnels, des hauts professionnels. J'ai reçu une personne, ça ne fait pas longtemps, elle venait d'être libérée par le journal La Presse. Alors, des directeurs de caisse, des directeurs de banque. – C'est un mythe qu'on pense que c'est toujours... que ces besoins-là qu'on a établis dans la société, je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'on a de l'assurance-emploi, ce n'est pas pour rien qu'on a du bien-être social, c'est parce que c'est un filet de protection, on a besoin d'aider les gens. Remarquez qu'on pourrait se chicaner parce que vous allez me dire, je le sens. Non, non, on paye pour ça, on paye notre partie de l'assurance-emploi qu'on va recevoir. Je suis d'accord avec vous. Mais au final, ça fait partie du bouquet de protection de la société. – Exact. – On a l'impression que c'est tout le temps pour les moins bien nantis, mais ce n'est pas vrai. – Non, ce n'est pas vrai. – Il y a encore du monde qui ont besoin... – Beaucoup. – Oui. – Beaucoup. – Parce qu'on est dans un monde où on s'oriente mal peut-être, on part dans des carrières sans vraiment... – Moi, je ne dirais pas ça. – Non. – Parce que moi, comme je vous disais, depuis 15 ans, j'ai vu l'évolution du marché de l'emploi. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on va parler dans le domaine privé, il y a beaucoup de restructuration. Alors, les industries, pour potentiellement être capables d'aller sur le marché et d'avoir une vitalité, font des restructurations. Or, donc, ils coupent où? Ils vont couper dans les gros salaires. Ça fait que le directeur se retrouve au chômage. Ça fait 10 ans, 12 ans, mais il se retrouve au chômage pareil. – On parle du chômage comme si c'était éternel, mais vous le savez mieux que personne, ça ne l'est pas. Il y a un nombre de semaines prédéterminées. Moins long, d'ailleurs, que ça a déjà été. Il y a même eu, au moment d'une réforme, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, mais une espèce d'incapacité de vraiment être capable, pour les emplois saisonniers, de vraiment être capable de se rendre jusqu'à la prochaine saison. – C'est encore pareil. – Et on en a-tu beaucoup de ça, ici? – Tous les travailleurs agricoles, nos travailleurs saisonniers, l'hôtellerie, le domaine de l'hôtellerie. Quand il y a du touriste l'été, les gens travaillent. Moins de touristes l'hiver, les gens sont en chômage. – Et est-ce qu'ils sont maintenant capables de se rendre jusqu'à la prochaine saison, ou il y a des trous? – Il y a certains endroits que oui, et il y a certains endroits que non. – Puis généralement, c'est les gros employeurs qui réussissent à… ont donné le potentiel de leur employé plus longtemps possible. – Je sens de vous, puis moi, là. On ne le dira pas à personne. On a-tu des bons employeurs, ici? Est-ce que vous avez souvent des employeurs qui sont durs, difficiles? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, que vous voyez, qui sortent de la même place avec leur papier de chômage? – Non. – Non? – Non, il y a des employeurs qui sont très conciliants, mais je dois vous dire qu'il y a certains employeurs qui sont moins conciliants. – Oui, non, ça, j'imagine qu'en posant la question, je ne voulais pas que vous me donniez des noms, mais je me disais qu'il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est une belle grosse compagnie moderne et tout ça, que c'est avec eux autres. Parce que je sais qu'il y a des endroits où il y a eu des baisses de régime de production, puis qu'on a mis les gens au chômage pour un temps, et on a tout fait pour être accommodants. Ça, c'est parce que, généralement, les contremaîtres et les patrons connaissent bien les employés, puis ils veulent les garder. C'est juste que là, ils ne sont pas capables. – Effectivement. – On en a beaucoup, là-dessus. – Ça arrive de temps en temps qu'il y a certains employeurs qui nous appellent. Comment je peux faire pour ne pas pénaliser mon salarié? – Wow! On est gâtés. Quand on a un appel de même, on a confiance en la nature humaine un peu. – Ben, disons qu'on essaie c'est d'aider les gens du mieux qu'on peut. – Qu'est-ce que vous voyez comme... Parce que c'est un éternel recommencement. Moi, je me souviens du chômage en Gaspésie puis dans les Maritimes, ils appelaient ça acheter des timbres. Je veux dire. On parle d'il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. C'était les timbres de chômage. Ils allaient travailler, bien, juste pour dire... Il y en a même qui se faisaient exploiter juste pour avoir les timbres. C'est le bon vieux temps, mais pas si loin que ça. Est-ce que c'est toujours de plus en plus en plus dur où on a une justice sociale qui fait en sorte qu'on est capable quand vous allez en appel puis quand vous allez dans les procédures de contestation, sentez-vous qu'on réussit quand même à venir à bout du système, entre guillemets? – Ben, dans les dossiers d'appel qu'on fait, depuis que je suis là, on les gagne entre 80 et 90 % des causes. – Mon Dieu, je vais vous engager, vous. Êtes-vous bonne de même dans tout? – Dans ce domaine-là, je suis bonne. Je ne peux pas vous dire que je suis bonne dans tout, mais dans ce domaine-là, on travaille fort. – Mais ça doit être difficile, quand même. Je parlais tantôt d'avoir les histoires du monde puis d'être capable de les aider en connaissance de cause puis tout ça. Vous entraînez beaucoup sur vos épaules, quand même. – Il y a des façons de travailler. Il faut avoir de l'empathie, mais il faut être capable de mettre des barrières. – C'est l'apprentissage d'où je mets la barrière. – Depuis 15 ans, vous l'avez appris. – Oui. – Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur le comité chômage? Est-ce qu'il y a des moments de l'année où vous faites des activités, où vous avez des initiatives que le grand public devrait savoir ou pourrait trouver utiles? – Bien, comme activité, le 24 novembre prochain, on a notre campagne de financement annuel. – Ça commence le 24? – Oui. – Parce que là, on enregistre ça, ne bougez pas, on est quoi aujourd'hui? On est le 15. Mon Dieu, ça ne me donne pas beaucoup de temps. Il va falloir que je mette ça en nombre vite fait. – Le 24, qui est notre campagne de financement annuel. Et c'est en collaboration avec les Chevaliers de Colons. C'est un brunch. – Oui, ça, c'est à Chevaliers de Colons. – Oui, à Iberville. – Mais ça, c'est un brunch. Mais il y a-tu des moments où vous intéressez? – Oui, je vous ai vu dans un salon où vous interagissez avec le public. – On interagit beaucoup dans les salons. On va dans les salons. On essaye de, moi j'appelle ça, m'incruster dans la population parce que c'est une façon pour nous de se faire connaître. – Oui, parce que ça serait dramatique si quelqu'un ne pensait pas à vous appeler quand ça ne va pas bien, quand il y a un problème de chômage. S'il ne vous appelle pas, ça serait dramatique parce que vous êtes là à leur disposition. – Oui. Puis comme vous savez, les groupes communautaires, on n'est quand même pas financés adéquatement souvent. Alors, faire de la publicité est très dispendieux et les salons, c'est une belle porte d'entrée pour nous. – Pendant qu'on parlait, on a mis l'adresse courriel, ces affaires-là. Mais essentiellement, vous avez un service qui est ouvert à tous. Je veux dire, n'importe qui qui vient cogner la porte. Au pire, vous allez les envoyer ailleurs, mais vous allez les référencer. – Oui. – N'importe qui peut entrer au bureau et dire, j'ai besoin de telle chose. On va dire, écoutez, nous, on ne peut pas vous aider, mais aller à tel endroit, eux vont être en mesure de vous prendre. – Et j'ai remarqué, pour vous avoir vu au salon, mais à d'autres endroits aussi, je pense qu'on s'était vu aussi à Nuit des sans-abris. – Oui. – Oui. – J'ai remarqué qu'on est tissé serré, le monde communautaire. On se connaît bien d'un organisme à l'autre. On sait ce que l'autre fait, puis on s'aide, puis dans le fond, on s'aide pour aider le public. – Bien, c'est notre mission, dans le fond. Puis je pense que c'est la mission un peu de tous, d'aider les personnes, les individus, puis peu importe, avec aucun préjugé. – Y a-tu des choses dans l'actualité en ce moment qui, je sais que vous avez été, je ne dirais pas active, mais que vous avez été intéressé par les dernières élections fédérales, parce que forcément, c'est une loi fédérale et c'est très proche de, entre guillemets, la politique, parce que les gouvernements arrivent avec des façons de voir et de faire. Donc, vous vous êtes préoccupés de ce qui se passait pendant la campagne électorale. Mais dans l'actualité, en ce moment, est-ce qu'on est à la veille? Vous pensez d'une réforme ou de problème? – Écoutez, à l'heure actuelle, je pense qu'il va peut-être y avoir des débouchés, parce que nous, comme je vous disais, on couvre neuf MRC, mais on avait cinq circonscriptions électorales fédérales. Et puis, notre champ de bataille, à nous, cette année, c'était justement pour les prestations de chômage maladie. Notre champ de bataille, c'est cette partie-là. – C'est quoi, ça? – C'est que la personne qui tombe malade, à l'heure actuelle, reçoit 15 semaines de prestations de maladie. – Quelle que soit la maladie. – Peu importe la maladie. – C'est là qu'il a... – C'est là où le bas blesse. Alors, puis on connaît la longévité des maladies. Une personne atteinte d'un cancer, on sait que dans 15 semaines, elle ne sera pas guérie. Alors, cette personne-là, rendue au bout de 15 semaines, n'a plus rien, là. Elle va chercher ses réherves, vend sa maison, vend sa voiture. Elle se délaisse de ses biens matériels, ce qui, souvent, empêche la guérison. – Au lieu de l'aider, on lui nuit, là. – Alors, nous, c'est notre champ de bataille. On travaille ardu, on dit, non, il faut que cette partie de la loi-là change. – Puis là, vous avez une fenêtre d'opportunité, vous pensez? – Je ne vous dirais pas que oui, je ne vous dirais pas que non. – Mais vous avez... – On a des objectifs. – Bon. – Et vous n'êtes pas tout seul là-dedans, parce qu'il y a d'autres comités de chômage, là. – Première des choses, notre groupe national, qui est le Conseil national élargi des chômeurs-chômeuses, qui, c'est lui, fait la représentation politique au niveau fédéral. Et on a neuf comités au travers du Québec. Charlevoix, Côte-Nord, la Bitibi-Témiscamingue, nous, Saint-Hyacinthe, Montréal, il y en a un peu partout. – Et vous avez tous cette priorité-là du chômage pour les malades, parce que c'est là où, en ce moment, vous considérez qu'il y a la plus grosse injustice. – Oui. Cette partie-là et aussi pour la partie des gens qui sont dans le secteur Charlevoix-Côte-Nord. Justement, vous parliez des travailleurs saisonniers tantôt, ce qu'on appelle le trou noir. – Oui. – Qui, eux, arrivent à une fin de période où ils n'ont plus aucune ressource. – Ils ont un mois ou deux mois à combler tout seul. – Exact. – Il n'y a plus rien qui rentre. – Exact. – Qu'est-ce que je ne vous ai pas demandé que vous vouliez me dire, Mme Fortier? – Bien, moi, tout ce que je veux dire, c'est que le service est là. C'est pour tout le monde. Profitez-en. Ça ne coûte rien. – Prenez-vous des bénévoles, vous? Avez-vous besoin de bénévoles? – De temps à autre, oui. – Oui. Ça arrive qu'on a besoin de bénévoles. – Alors, quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas besoin de vos services, mais qui dit « j'aimerais ça aider un peu. » – Oui, gardez. – On peut toujours, j'imagine, mais je veux dire, vous, ça arrive que vous prenez des bénévoles? – Oui, oui, parce que vous parliez de campagne électorale tantôt. Vous avez certainement vu des pancartes électorales dans le secteur jaune et noir, CNECC. Bien, c'est moi et ma collègue et quelques autres qui les avons posées. – Et ce n'était pas pour prendre pour un parti, c'était pour demander à tous les partis de considérer ça dans leur place. – Exact. – Et de communiquer aux électeurs ce que les partis disaient de ça ou pas. – Et voilà. – C'est une façon de s'impliquer qui est très directe dans la démocratie, ça. – On essaie. – Mme Fortier, merci beaucoup d'être venue me voir. Et si ça brasse dans le monde du chômage, rappelez-moi. On va s'encher aux éditions. – Pas de problème, M. Lemieuxjour. Merci beaucoup. – Merci, Mme Fortier. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.